donc on peut le voir l'équipe on est sur le site donc là on a dû sortir tous nos poissons un poissonner dernièrement parce qu'on a une maladie qui touche nos poissons sur le site justement voyez que la pisciculture en étant ce n'est pas facile donc je vous fais un peu la visite voyez que le site est en plein en plein chantier donc on va juste essayer de faire le tour on se retrouve d'autre côté donc pour ceux qui se rappellent alors on est au collège nous sommes en partance pour un bal maillot et comment la route est propre une partance pour la visite de l'académie internationale noire on va y visiter l'école en bal maillot pour ceux qui se rappellent sur la chaîne j'avais fait une vidéo où je montrais le projet de l'école dans le projet toujours en cours on va aller regarder ce que ça donne je vous amène avec moi après la visite des sites d'africa fosse on va aller regarder ce projet là aussi parce que comme je disais l'éducation c'est super super important mais il est important qu'on puisse nous aussi investir dans l'éducation donc allez let's go on fait le chemin ensemble oui ça c'est pas pas que le pays parfois de la faire à ce bout d'un bout d'un coup on roule donc c'est à peu près à une heure de yaoundé donc ici nous sommes déjà en bal maillot donc comme je disais bal maillot c'est à 1h15 de yaoundé donc c'est une ville en périphérie de yaoundé et c'est vraiment vraiment super propre ceux qui cherchent sur un endroit où vivre en périphérie de la ville de yaoundé regardez c'est intéressant de bal maillot c'est une ville à découvrir donc on va découvrir ça et vous voyez que c'est c'est super donc comme je disais si vous n'avez pas vu la vidéo où je présentais le projet de l'école où j'ai investi je vais mettre la vidéo quelque part en haut là et vous pourrez aller regarder ça dans le projet ça fait près d'un an qu'on travaille dessus moi je m'occupe de la partie informatique et justement donc j'amène là j'amène quelques pc qu'on a acheté où justement je vous montrer la salle informatique qu'on est en train d'équiper une salle multimédia qui va permettre aux camerounais en tout cas largement ceux qui habitent dans les alentours yaoundé de travailler dans de meilleures conditions parce que l'une des choses qui nous manque au pied c'est internet internet connecté avec un meilleur débit dont j'en fais les frais tous les jours et c'est la raison pour laquelle on essaie d'aménager ce type de projet la route est goudronnée depuis le début c'est vraiment super super intéressant on a une jolie couche de chouette là-bas c'est le neige maintenant nous sommes en train d'aller toujours au collège Noa donc comment on fait qu'on ne connaît pas il y a le monsieur du mototaxi devant là qui nous accompagne pour ceux qui ont fréquenté en balmayo vous devez peut-être connaître la ville le collège Noa c'est un vieux collège un vieux collège pour ceux qui se rappellent l'un des meilleurs collèges du cameroun donc on essaie de le restaurer comme on veut je vous dis la ville est assez propre je vois que je suis agréable indréablement impressionnant regardez c'est en train de refaire la route ici on a le magnifique soleil là ça c'est la place du vin mètre la place de fête bleu blanc rouge non c'est pas bleu blanc rouge vert rouge jaune déformation vert rouge jaune on a rien à voir il y a le mini pierre là il y a un truc du mini pierre c'est le mini pierre c'est le ministère de l'agriculture de l'industrie des pêches quelque chose comme ça c'est le ministère de la promotion de la famille il y a comme les ministères ici oui c'est la maison de quelqu'un voyez les gars la maison au collège je pense qu'on arrive au collège c'est quelque part ici donc là vous voyez les enfants qui vont rentrer de l'école je pense qu'on est bientôt arrivé au collège nous voilà c'est ici voilà c'est la bienvenue au collège nous voilà pour ceux qui se rappellent ok donc pour ceux qui se rappellent là on est au collège l'entrée c'est par là là derrière on va aller visiter un peu qu'est ce qui s'est passé depuis là ça n'a pas beaucoup changé mais bon d'abord la discipline d'abord la discipline en fait la devise c'était quoi la discipline d'abord un corps sain dans un un esprit sain dans un corps sain vous voyez toujours là c'est toujours un peu en chantier non mais en tout cas les travaux sont toujours en cours c'est tombé on dirait qu'il y a un mur qui est tombé par là bonjour à tous bonjour à tous je voulais juste vous montrer alors les ordinateurs comme vous l'avez vu vous avez déjà vu les ordinateurs quand c'était encore en suisse donc les cartons donc à l'attendant qu'on lance le projet de manière adéquate les ordinateurs sont positionnés ici donc important de revoir là je sais pas ce qu'il y a là c'est bon malgré un ordinateur chez nous là c'est juste les écrans donc on va voir comment on va voir comment faire venir le comment on va les stations et là il y a par exemple il y a 4 ordinateurs donc c'est déjà des complets là vous voyez c'est tout le reste les ordinateurs nous sommes là à un total de 35 ordinateurs ils sont là dedans on a encore quelques-uns qui sont chez nous donc là les tables ce sont les tables provisoires on a encore un conteneur qui est au port mais voilà donc juste pour vous dire c'est la première salle ultimédiat carrément en Cameroon qui a 7 heures comment dire ça c'est en vigueur donc on est très sollicités par rapport à cela donc en attendant il y a un menu qu'on pourra régénérer par rapport à donner les cours de l'informatique donc les transports tout simplement à disposition pour le projet pour continuer et agonome et avancer nous restons focus sur le projet vous pouvez le constater là on essaie vraiment de au fur et à mesure en avance et et c'était un nouveau présenté ça je vais vous montrer au fur et à mesure de plus en plus des choses on va faire aussi des vidéos avec les drones pour vous envoyer aussi mais pour l'instant voilà la salle ultimédiat que nous avons mis déjà en place c'est pas encore tout connecté mais les machines sont déjà là donc ça c'est une des premières vidéos sur ce sujet que je comptais personnellement aussi vous envoyer c'est la bonne journée à tous il y a du potentiel il y a du grand potentiel même c'est une salle comme ça tu vois ça là on est dans une salle waouh c'est les champantes qu'on faisait avant tu vois c'est un sec qui s'est quitté mais vous voyez là c'est du bois c'est du bois c'est du bois il y a vraiment du potentiel dans ce collège ici c'est vraiment intéressant la tôle est quittée carrément il y a bas les enfants jouent les enfants jouent au barquette donc voilà un projet super intéressant mais il a fait un nouveau dans une autre école parce que les salles qui sont là-bas sont déjà même bien ceux qui étaient là-bas allez pourquoi on a visité les salles qui étaient là qui sont de l'autre côté là-bas oui là il fait encore toujours hein Sous-titrage ST' 501